Nous avons fait nos choix, nous les assumons au moment où on s'est fait attraper. Il fallait être en Syrie pour faire notre travail. N'attendez pas des quatre Français libérés la semaine dernière après dix mois de captivité qu'ils s'apitoient sur leur sort. Didier François, grand reporter à Europe 1, Nicolas Hénin, journaliste pour Arte et le magazine Le Point, les photographes Édouard Elias et Pierre Torres, tous ont retrouvé leur famille et commencent à raconter, à essayer de comprendre aussi peut-être. Bonjour Nicolas Hénin. Bonjour. Merci d'être passé nous voir ce matin à France Culture. On vous connaît sur la chaîne, la rédaction collabore régulièrement avec vous. Votre voix a manqué sur les ondes pendant dix mois, dix mois de captivité dont vous avez eu à peine une semaine pour vous remettre. Vous ne voulez pas qu'on s'apitoie sur votre sort, mais permettez-moi quand même de vous demander si ça va. Ça va, ça va très bien, oui. Vous êtes rentré il y a une semaine, vous avez retrouvé vous aussi votre famille, on vous voit sur les photos avec vos deux enfants. Voilà, pour discuter avec nous jusqu'à huit heures, deux spécialistes de la région que nous retrouverons en deuxième partie pour parler des négociations israélo-palestiniennes, Agnès Levallois, bonjour. Bonjour. Journaliste, directrice adjointe de France 24, spécialiste du monde arabe contemporain, et vous Jean-Paul Chagnolo, professeur de sciences politiques, directeur de la revue internationale Confluence Méditerranée. Vous êtes évidemment les bienvenus pour prendre part à cette discussion. Nicolas Hénin, on peut difficilement évacuer une question qui a été posée par la presse, en particulier ce week-end. Vous avez sans doute vu, vous aussi, ce magazine allemand Focus qui parle d'une rançon de 18 millions de dollars, information qu'il tiendrait d'une source proche de l'OTAN. On imagine que vous avez vous-même posé la question au service de la DGSE quand ils vous ont interrogé. En tant que journaliste, vous avez posé la question ? Oui, j'ai effectivement posé la question. Ce n'était pas la question qui m'intéressait le plus. La réponse que j'ai eue, c'est que la France n'a pas payé. Il y a eu une politique très claire qui a été dictée par François Hollande, et la France ne paye plus. Je suis assez déçu par ces rumeurs, parce que ce sont des rumeurs qui sont dangereuses, qui posent un prix, une étiquette avec un prix, sur les gens qui cherchent à se rendre dans ces zones-là, qu'ils soient journalistes ou autres, humanitaires ou n'importe quoi. Et cette information, de toute façon, rien que le montant me semble tellement... Enfin, je ne suis pas comme d'autres... Certains peuvent se proclamer otageologue, je n'en suis pas un. Mais le montant qui a été donné me semble tellement extravagant qu'il me semble que disqualifier l'ensemble de l'information. Alors, il y a une autre rumeur. Depuis le début, on parle d'un groupe djihadiste, l'État islamique en Irak et au Levant. Un groupe créé en 2006 et qui est né de la fusion de plusieurs groupes armés irakiens. C'est lui qu'on cite, notamment dans la presse, comme étant le groupe de vos ravisseurs. Mais on ne vous a jamais entendu, vous, en parler et le confirmer. Nos ravisseurs se sont présentés comme des djihadistes. Mais nous ont donné énormément d'éléments contradictoires. Peut-être d'ailleurs volontairement pour nous désorienter, pour nous dérouter. Au final, je ne sais pas qui ils sont. Franchement, je ne suis pas sûr de qui ils sont. Vous avez pu discuter un peu avec eux, avec vos geôliers, avec des personnes qui étaient là. Laurent Fabius, notamment, disait que certains parlaient français. Certains parlaient français, d'autres parlaient allemand, d'autres parlaient espagnol, d'autres parlaient un anglais sans accent. D'autres parlaient, on avait le monde entier qui s'est retrouvé dans cette Syrie en crise. Ça ne vous a pas forcément donné une idée sur la part des combattants étrangers au sein de ce groupe par rapport aux combattants syriens ? Beaucoup de moravisseurs parlaient autre chose que l'arabe, oui. Ce groupe djihadiste, qu'avez-vous éventuellement pu saisir dans peut-être des discussions que vous avez pu interpréter, entendre ? Qu'avez-vous pu saisir de son fonctionnement peut-être, de son idéologie, leur cheminement intellectuel, leur conviction religieuse ? Ce sont des gens qui sont extrêmement conservateurs, évidemment, très attachés, qui affichent un attachement à une morale extrêmement stricte, qui portent tous les signaux distinctifs du salafisme. Donc les pantalons retroussés, la barbe longue, la moustache rasée, ils tiennent évidemment le tabac en horreur, contrairement à tout syrien normalement constitué, j'ai envie de dire. Enfin, ce sont des gens extrêmement conservateurs qui parfois échangeaient avec nous et sinon essayaient ou avaient pour instruction d'avoir le moins d'interactions. Instruction par qui, a priori ? Par leur chef. C'est un groupe qui est relativement structuré et plutôt discipliné. Vous avez l'impression qu'ils connaissaient moins bien le terrain que vous, qu'ils avaient beaucoup arpenté dans votre métier de journaliste ? Je ne les ai pas vus sur le terrain. Moi, je les voyais à la porte de ma cellule. Parfois, au regard, on avait des cellules qui étaient... Ils ont fabriqué de véritables prisons, c'est-à-dire qu'ils allaient prendre le contrôle... Ils avaient récupéré, ils squattaient, en quelque sorte, des maisons, des bâtiments. Et ils en faisaient des prisons, parfois que pour nous, parfois aussi pour des Syriens ou des Arabes. Et c'était des prisons qui étaient de véritables établissements pénitentiaires. Avec... En général, la première chose qu'ils faisaient, c'était arracher la porte de la pièce Et installer une porte en métal avec un regard, une trappe pour pouvoir nous regarder, enfin nous voir Ou nous passer les repas sans avoir à s'aventurer dans notre dangereuse cellule. Vous étiez seul dans ces cellules ou vous étiez... J'ai été seul les deux premières semaines dans une douche. Vous avez essayé de vous enfuir d'ailleurs assez vite. Oui, le troisième soir, c'est... J'avais en tête l'idée qu'une prise d'otage, ça dure soit une semaine, soit un an. Soit on se rend assez vite compte que c'est un malentendu. Ou alors on arrive à activer des leviers sur place d'influence, de pression qui réussissent à dénouer très vite la crise. Soit on rentre dans un interminable processus de négociation, un pas en avant, un pas en arrière. Un canal ouvert, deux canaux fermés, des fausses pistes de partout, des intermédiaires pourris. Enfin bref, l'histoire classique. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Mais je m'étais dit à la fin de la... J'attends une semaine pour juste voir, regarder. Et puis au bout d'une semaine, je me casse. Parce que dès le premier soir, je m'étais rendu compte d'une faiblesse dans les barreaux. Il y avait moyen d'arracher les barreaux si j'avais un outil. Et puis ils m'ont donné l'outil le deuxième jour. C'était une raclette pour essuyer le sol de la douche. Avec un long manche en bois. C'est un parfait levier. Et puis la fenêtre était un peu en hauteur aussi. Et donc je n'aurais jamais pu m'enfuir s'ils ne m'avaient pas donné une chaise. Donc j'étais dans une toute petite pièce. Mais avec les deux seuls outils dont j'avais... Ils m'ont donné le deuxième jour les deux seuls outils dont j'avais absolument besoin. A savoir une raclette et une chaise de jardin en plastique. Et le troisième jour, je les entends qui font un boucan d'enfer. J'entends une... Comment ça s'appelle ? Je pense que ça devait être une meuleuse d'angle. Et des appareils de sclidure. Et je me dis qu'ils sont en train de préparer une cellule dont je ne pourrais pas partir. Et donc ce soir-là, je suis monté sur ma chaise. J'ai glissé la... Enfin j'ai tordu le métal un peu du cadre des barreaux. J'ai glissé le manche de raclette. J'ai réussi à arracher tout. Ça a pris une quinzaine de minutes. Je finis par péter les soudures. Et puis voilà. Et vous en retrouvez assez vite ? Et j'ai passé la nuit à regarder les étoiles. Et au petit matin, je suis tombé sur... Enfin dans un village. Deux hommes... Deux hommes en quels sont t-shirts sont sortis de chez eux. Parce que je faisais aboyer leur chien. Pour me demander qui j'étais. Et ils m'ont dit t'en fais pas. T'en fais pas. On va s'occuper de toi. Et de fait, oui. Il y a eu des représailles ? Oui, un petit peu. Jean-Paul Chagnolo. Ce groupe djihadiste dont on ne sait pas exactement s'il s'agit de l'état islamique de l'Irak et du Levant. En tout cas, c'est le nom qui est récurrent. Qu'est-ce qu'on sait de ces groupes djihadistes, d'ailleurs sur lesquels l'Irak aujourd'hui, cette nuit, a tiré pour éviter qu'ils ne pénètrent, qu'ils ne franchissent la frontière et qu'ils ne pénètrent en Irak ? Écoutez, moi, je crois qu'il y a énormément d'informations et de contre-informations. Et très franchement, je n'ai pas une lecture claire de ces groupes. Même en allant sur le terrain, je crois qu'on vient d'avoir la preuve que c'est extrêmement difficile. Ce qui est problématique, je trouve, c'est que du coup, ça fait un écran de fumée sur la réalité du conflit. Et moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est de voir à quel point on ne s'intéresse plus à cette question. Et ce conflit en Syrie, c'est tout de même un problème majeur, pas simplement pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons éthiques. Je veux dire qu'il y a des crimes contre l'humanité. Et à travers le témoignage que vous donnez, que je trouve très important et très intéressant, il faut rappeler aussi l'importance des crimes contre l'humanité à une échelle dramatique. D'ailleurs, Nicolas Hénin, avant votre enlèvement dans le nord de la Syrie, le 22 juin 2013 à Raqqa, vous venez enquêter sur les armes chimiques. Est-ce que vous aviez eu le temps de recueillir à l'époque des informations ? C'était Didier François qui était parti enquêter sur les armes chimiques. Désolé encore. Moi, j'étais juste allé voir justement les djihadistes parce que Raqqa était la première ville, la première capitale de province, et la seule d'ailleurs, à jamais avoir été libérée du régime d'Al-Assad. Et c'était déjà très significatif. Ce n'était pas l'armée libre qui l'avait libérée, mais les djihadistes. C'était une coalition de mouvements djihadistes. Donc vous venez enquêter sur eux et ce sont eux qui vous ont enlevé. Agnès Levallois. Oui, je voudrais juste dire ce qui me paraît très intéressant et important dans ce que vient de dire Nicolas Hénin. C'est qu'on voit bien que parmi les ravisseurs, apparemment, il y a des ravisseurs qui viennent un peu de partout dans le monde et très peu de Syriens. Il y a une déconnexion aussi quand même très importante dans ces groupes djihadistes avec la population syrienne, avec ce que sont les Syriens. Et ce qui pose un vrai problème aujourd'hui d'ailleurs en Syrie, où on voit bien que toute une partie de l'opposition, de l'armée libre de Syrie, de certains autres groupes, même djihadistes, sont partis en guerre contre ces groupes qui rassemblent des djihadistes qui viennent du monde entier et qui sont complètement déconnectés de ce sol syrien et qui dénaturent complètement la révolution qui a été menée par des Syriens, pour des Syriens, pour faire partir un régime qui est le régime de Bachar el-Assad. Ce qu'on a complètement tendance à oublier aujourd'hui, puisqu'on ne parle plus que de ces djihadistes, mais qui ne sont pas des djihadistes syriens. Et les Syriens eux-mêmes ont décidé de partir en guerre. Et d'ailleurs, ils ont réussi à faire partir d'Idlib, une ville qui est au sud d'Alep, à les faire partir vers justement la vallée de l'Euphrate, vers l'Arqa et compagnie, parce que justement, les Syriens ne veulent pas de ces djihadistes. En tous les cas, la majorité des Syriens ne veulent pas de ces djihadistes. C'est un phénomène qu'on constate, qu'on constate très fréquemment. Dans les conflits, il y a des cycles, il y a des cycles de croissance de violence, où les haines se développent, il y a les tensions, les violences atteignent toujours un palier. Et puis au bout d'un certain moment, la population ou les combattants s'épuisent et finissent par revenir à la paix. Ce sont des cycles à peu près décennaux. Et je pense que la guerre en Syrie, cette révolution qui a dégénéré en guerre civile, durera probablement une dizaine d'années. De même que la guerre en Irak avait duré ça, la guerre au Liban, c'est pareil. En Yougoslavie, il y a des cycles avec la construction de haine, un pic de tension et de violence, et puis finalement, un épuisement et une solution politique. Et c'est pareil aussi pour les... A chaque fois que des mouvements radicaux, notamment islamistes, prennent le contrôle d'une zone, ils arrivent souvent en profitant du chaos, en offrant une solution, une alternative, une promesse de stabilité, de système politique, de retour à l'ordre, de retour... parce que le chaos de cette guerre provoque énormément de criminalité, d'insécurité. Les gens ont peur, et les gens se disent parfois mieux valent, plutôt l'al-Qaïda, ou plutôt ces mouvements-là, que le chaos. Et c'est ce qui permet leur accession au pouvoir, mais comme ils sont radicaux, au final, avec le temps, ils finissent très souvent par s'aliéner la population. Donc c'est une faiblesse à terme, vous pensez Nicolas Hénin. Vous avez dit avoir été plongé dans le chaos syrien, avec tout ce que ça veut dire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Vous entendiez les échos de la guerre civile depuis la cellule où on vous avait enfermé ? Ça dépend des cellules, mais oui, j'ai passé l'été à Alep, et la prison dans laquelle, la première prison dans laquelle j'étais à peu près deux mois, a été frappée de mémoire sept fois par des bombardements aériens. On avait très peu d'électricité, ça aussi c'est la conséquence du chaos, et de la guerre. Il y avait des problèmes d'approvisionnement en nourriture aussi, parfois des problèmes d'approvisionnement en eau, et puis on a probablement eu, dans le courant de l'hiver, une possibilité de libération sérieuse. On avait vraiment le sentiment que les ravisseurs nous avaient rapprochés de la frontière, dans une région que les djihadistes ont finalement perdu, et puis il y a eu une grosse offensive contre les djihadistes, et pendant deux mois, on a senti que les négociations étaient suspendues. J'imagine que pendant dix mois, vous étiez très peu informé de ce qui se passait très généralement en Syrie, de l'avancée de la guerre, qu'est-ce que, en sortant de cette captivité, en relisant la presse, en faisant un point, qu'est-ce que vous avez pu apprendre, qu'est-ce qui a pu vous surprendre ? Malheureusement, sur la Syrie, il y a assez peu de choses, parce que la situation est tellement... Enfin, d'une part, sans vouloir me vendre, mais j'avais tendance à relativement prévoir l'évolution telle qu'elle s'est avérée. Et depuis deux ans, depuis cette offensive du Ramadan qui a permis de dégager le régime de beaucoup de zones au nord, et d'une grande partie d'Alep, la situation est complètement lisée. Vous retournerez en Syrie, Nicolas Hénin, pour continuer à couvrir ce conflit ? J'en parlerai à ma compagne. 8h16, sur France Culture, Yitzhak Rabin disait qu'il n'y a pas de date sacrée dans le conflit qui oppose Israël, dont il était Premier ministre à l'époque d'Oslo, et l'autorité palestinienne tout juste créée. Demain, 29 avril, n'échappera pas à cette règle, car malgré l'investissement personnel du secrétaire d'Etat américain John Kerry pour parvenir à un accord avant cette échéance, palonce d'un rapprochement entre les deux parties. En Terre Sainte, il n'y a pas souvent de miracle. Quoique, car qui eût cru que le Hamas et le FATA, eux, s'entendent aussi bien et choisissent ce moment-là pour le dire ? Les frères ennemis d'hier se sont officiellement réconciliés. C'est l'objet de votre chronique, Brice Couturier, que vous soumettez à nos deux invités. Merci Julie Gacon. Oui, effectivement, l'accord de réconciliation signé la semaine dernière, vous le disiez, entre le FATA et le Hamas, est une alliance, je dirais, entre deux parties affaiblies, qui cherchent à retrouver dans ce rapprochement inattendu un peu de leur autorité perdue. Côté FATA, voici un Mahmoud Abbas qui vient de célébrer son 79e anniversaire. Il craint de laisser dans l'histoire de son peuple le souvenir d'un dirigeant qui a mené l'autorité palestinienne au bord de la faillite financière. Un dirigeant qui a perdu le contrôle de 40% de sa population au terme d'une guerre civile fratricide en 2007, qui a snobé les propositions de paix d'Ehoud Olmert à l'été 2008 parce qu'il refusait toute concession concernant le statut de Jérusalem, mais qui se retrouve avec Benyamin Netanyahou face à un interlocuteur israélien beaucoup moins ouvert au compromis. Alors le processus de paix sans l'isant, Mahmoud Abbas a pris le risque au début de ce mois de braquer les Américains. Il leur avait promis de ne pas profiter du statut d'État non-membre observateur de l'ONU qu'il a obtenu pour l'autorité palestinienne. Or, il annonce que son organisation a adhéré à 15 agences ou traités des Nations Unies et en particulier à cette fameuse quatrième convention de Genève qui comporte des clauses bien embarrassantes pour la légalité internationale des implantations israéliennes en Cisjordanie. La semaine dernière, Mahmoud Abbas annonçait qu'il envisageait de dissoudre carrément l'autorité palestinienne afin de se décharger sur Israël des responsabilités administratives exercées sur les territoires. Mais à Washington, le département d'État a répliqué en menaçant de couper les vivres en pareil cas. Les États-Unis, il faut le savoir, sont le deuxième contributeur financier de l'autorité palestinienne derrière l'Union européenne avec une dotation de 400 millions de dollars par an. Passons maintenant au Hamas. Le mouvement de résistance islamique avait beaucoup misé sur le réveil islamiste dans la région. Le mouvement, qui a été créé par la branche palestinienne des frères musulmans, croyait avoir trouvé, dans l'Égypte, du gouvernement de Mohamed Morsi, un solide soutien. Or, le gouvernement militaire qui a pris sa place a fermé la majorité des tunnels de contrebande entre Gaza et l'Égypte, réduisant d'autant les revenus du Hamas, qui ont en ce moment menacé d'étranglement. L'accord de réconciliation donc contre Fatah et Hamas est prudent. Il évoque la formation d'un gouvernement de technocrates indépendants dans les cinq semaines, mais agréé par les deux parties, ainsi que la tenue d'élections avant la fin de cette année. Il s'agit notamment de contourner l'obstacle constitué par le fait que les États-Unis et aussi l'Union Européenne ont inscrit le Hamas dans la liste des organisations terroristes. La charte du Hamas comporte des passages justifiant le meurtre des Juifs sur des bases religieuses. Comment les deux principaux bailleurs de fonds de l'autorité palestinienne pourraient-ils continuer à soutenir financièrement un gouvernement comprenant des ministres qui appartiennent à une organisation qu'ils reconnaissent eux-mêmes comme terroristes ? Alors Mahmoud Abbas répond que l'accord passé prévoit que le Hamas renonce au terrorisme qu'il reconnaît l'existence de l'État d'Israël et qu'il se range à la position d'Ulpi qui est celle de deux États côte à côte. Les Israéliens vous l'avez dit enfin on l'a dit dans le journal sont furieux. Abu Mazen c'est le nom de guerre de Mahmoud Abbas a choisi c'est Benjamin Netanyou qui l'a déclaré cette semaine Abu Mazen choisi de faire la paix avec le Hamas et non pas avec nous. Les Américains se disent déçus ils redoutent que la réconciliation entre les frères ennemis palestiniens se fasse au détriment d'un processus de paix qu'ils ont bien du mal à faire avancer quant aux Européens ils ne sont plus réservés ils n'ont cessé de réclamer une réconciliation interpalestinienne la voici Laurent Fabius pour la France a déclaré je cite que la France était prête à travailler avec un tel gouvernement dès lors qu'il refuse le recours à la violence qu'il est engagé en faveur du processus de paix et qu'il accepte l'actembre des accords conclus. Notre ministre des Affaires étrangères pose ainsi entre les lignes la question de fond cette réconciliation marque-t-elle l'alignement d'un Hamas affaibli sur les positions de négociation calistique du FATA ou au contraire l'alignement d'un FATA affaibli sur les positions d'un Hamas qui a toujours refusé de négocier avec un Etat dont il ne reconnaît même pas l'existence. Merci Brice Couturier une position qui portera évidemment à débat Agnès Levallois journaliste, consultante chargée de cours à Sciences Po spécialiste du monde arabe contemporain et vous Jean-Paul Chagnolo professeur de sciences politiques directeur de la revue internationale Confluence Méditerranée qui de vous deux veut commencer à réagir à la chronique de Brice Couturier le accord Hamas-FATA c'est l'alliance des faibles Jean-Paul Chagnolo Écoutez je crois que ils sont effectivement les palestiniens sont en situation de faiblesse et je crois que la première chose à rappeler c'est que nous sommes fondamentalement dans un conflit asymétrique nous sommes dans une situation où il y a une puissance occupante au sens du droit international et un peuple occupé donc il est évident que le Hamas et le FATA quelles que soient par ailleurs les configurations politiques sont en situation de faiblesse et quand on a évoqué tout à l'heure le fait que l'autorité palestinienne souhaitait rejoindre la quatrième convention de Genève il faut bien savoir qu'ils n'ont pas besoin de ça pour qu'elle soit effectivement applicable c'est-à-dire que même la cour suprême de l'état israélien a maintes fois reconnu l'évident c'est-à-dire que la quatrième convention qui est donc liée à une occupation militaire s'applique à la fois en Cisjordanie mais aussi à Jérusalem mais enfin tous les territoires occupés Golan inclut et pour Gaza même si ça a été évacué on est dans la même situation donc il faut d'abord parler de cela nous sommes dans une situation asymétrique maintenant dans cette affaire effectivement ils se rassemblent enfin parce que et c'est pas encore tout à fait certain parce qu'après tout ils l'ont annoncé à plusieurs reprises ils l'ont annoncé en 2007 ils l'ont annoncé en 2011 en 2012 sans jamais le mettre en pratique donc il faut d'abord voir si ça va se faire mais en tout cas si ça se fait il y a un point qui a été un peu laissé de côté c'est ça se ferait aussi à travers l'OLP ça veut dire quoi ? ça veut dire que le Hamas rejoindrait l'OLP or si le Hamas rejoint l'Organisation Libération de la Palestine ce qui là encore n'est pas fait parce qu'on en parle depuis 2006 au minimum et bien ça signifie que le Hamas s'alignerait sur les positions de l'OLP et l'OLP a reconnu l'état d'Israël donc on est dans une dialectique qui est plutôt dans ce sens là que dans un autre mais une fois encore il faut voir si effectivement les choses vont se mettre en place ce qui n'est pas à mon avis tout à fait acquis donc les palestiniens sont dans une position de faiblesse mais Mahmoud Abbas qui cherchait une légitimité élargie ne serait pas en train de se compliquer un peu la vie Agnès Levallois c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les décisions qu'il devra prendre seront désormais le fruit d'un consensus avec le Hamas mais je crois qu'on peut quand même il faut quand même s'arrêter sur cette idée de réconciliation on ne peut pas aujourd'hui critiquer d'emblée cette position alors que c'est quelque chose qui est demandé qui est réclamé quand même depuis des années par les palestiniens eux-mêmes et par un certain nombre d'acteurs pour justement que la situation puisse évoluer sur le terrain puisque de fait on avait quand même deux territoires qui étaient complètement séparés Gaza sous la tutelle du Hamas et la Cisjordanie sous la tutelle de l'autorité palestinienne donc on voit bien que cet éclatement de toute façon posait un vrai problème donc à partir du moment où il y a démarche pour une réconciliation c'est quelque chose qui a priori est positif qui permet de reprendre un dialogue possible non seulement entre palestiniens mais également avec la partie adverse qui est l'état d'Israël donc il faut quand même déjà s'arrêter sur cette possibilité de réconciliation même si les questions qui sont posées sont encore extrêmement lourdes extrêmement importantes et qu'on ne sait pas comment ça va évoluer donc ça c'est un premier point qui me paraît important et je voudrais quand même ajouter à propos de la chronique il y a un point que vous avez évoqué qui est le fait que Mahmoud Abbas a décidé de présenter la Palestine que la Palestine prenne des mesures qui demandent son adhésion à un certain nombre d'organismes de l'ONU mais aussi parce que la négociation qui était en cours avec Israël n'a pas été respectée et qu'il y a aussi la dernière étape que Israël devait respecter qui était de libérer des prisonniers palestiniens n'a pas été respectée par Israël et qu'à partir de là l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas a décidé du coup de bousculer un peu les choses en proposant que la Palestine enfin l'autorité adhère à un certain nombre d'organismes de l'ONU donc là je pense qu'il faut aussi rappeler des points qui sont des points importants qui démontrent une chose cette négociation évidemment est extrêmement difficile que les deux parties ne respectent pas même si là c'est clairement la partie israélienne qui n'a pas respecté un engagement qui avait été pris sous tutelle des américains et que face à cette situation il y a aussi besoin pour Mahmoud Abbas de montrer à la population palestinienne qu'il ne va pas indéfiniment accepter d'avancer alors que la partie les israéliens eux ne respectent pas les engagements et une chose qui n'a pas été prononcée c'est que la colonisation continue de plus belle dans les territoires palestiniens et que ça c'est quand même une donnée essentielle qui bloque absolument tout processus aujourd'hui dans la région au-delà de la question de la réconciliation interpalestinienne donc encore une fois c'est sans fin Brice Couturier oui je disais tout à l'heure que le gouvernement israélien est furieux mais la presse israélienne n'est plus mesurée enfin en tout cas elle est divisée je remarque qu'un think tank spécialiste des relations internationales israéliennes qui s'appelle Mitvim estime lui sous la plume de Hido Zelkowitz qu'en réalité la stabilité dans le système politique israélien travaille en faveur d'Israël parce qu'effectivement Israël préfère avoir un interlocuteur unique cohérent qui a l'autorité sur l'ensemble des palestiniens plutôt que d'avoir en face de lui des gens qui peuvent comme le FATA prendre des décisions qui ne sont pas respectées et qui ne sont pas reconnues par l'ensemble du peuple palestinien est-ce que vous partagez cette analyse est-ce que c'est bon pour le processus de paix est-ce que c'est bon pour Israël ou pas cet accord entre les deux frères ennemis du mouvement palestinien Jean-Paul Chagnolo je crois qu'il y a plusieurs choses la première chose c'est que le gouvernement israélien il faut rappeler ce qu'il est c'est un gouvernement de droite et d'extrême droite c'est à dire que si vous lisez la presse israélienne effectivement il a beaucoup de critiques parce que c'est un gouvernement qui a des positions très radicales et plusieurs de ses membres souhaitent en fait annexer une partie du territoire palestinien en gros toute la zone C et donc on est dans un jeu politique dont il ne faut pas oublier aussi les contradictions dans le camp israélien sur le plan aussi du gouvernement israélien ce gouvernement là je ne dis pas Israël mais ce gouvernement là lorsque Mahmoud Abbas pour reprendre ce que vous dites se retrouve seul très souvent ce gouvernement dit oui mais vous n'êtes pas tout à fait représentatif donc c'est ce que vous allez vous allez vous engager mais vous ne pourrez pas assumer vos engagements et puis s'il y a une union nationale qu'est-ce que dit le gouvernement oui mais vous êtes avec le Hamas donc ce n'est pas bon non plus donc quelle que soit la configuration elle sera critiquée fondamentalement sauf si le Hamas accepte de s'éligner sur les positions du FATAR fondamentalement l'organisation du Hamas qui est un mouvement politique qui a commis des actes terroristes il n'empêche que c'est un mouvement politique qui a été élu c'est un mouvement qui représente un bon tiers de la population palestinienne et donc si on veut négocier pour reprendre une formule très simple on disait tout à l'heure formule simple de Rabin Rabin qui est quand même un des grands personnages qui disait il n'y a pas de date sacrée mais il disait aussi il faut négocier avec son ennemi c'est ce qu'il a fait lui le premier donc le Hamas effectivement est un des ennemis donc je pense que l'idée qu'il y ait une réunification palestinienne est fondamentale dans l'intérêt aussi d'Israël à condition bien entendu qu'il y ait une démarche qui soit politique dans cette phase là et qu'on ait du côté israélien une vraie vision et encore un dernier mot cette vraie vision du côté israélien ça veut dire qu'on ne veut pas simplement un processus de négociation mais qu'on veut un processus de paix c'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement de gérer le conflit ce que fait quand même Netanyahou depuis pas mal d'années sans vouloir vraiment aboutir parce que s'il voulait aboutir il n'aurait pas les revendications qui sont les siennes et en particulier l'idée fondamentale de dire reconnaissez-nous comme un état juif ni l'Egypte ni la Jordanie n'ont eu à satisfaire une telle exigence c'est l'affaire des Israéliens de s'auto-déclarer état juif mais ce n'est pas aux autres de dire vous êtes un état juif donc vous voyez on est dans cette contradiction-là et je pense que les Israéliens et les Américains portent dans cette affaire une grave responsabilité s'ils ne prenaient pas la chance qu'il y a aujourd'hui que cette réconciliation se fasse et que donc que les Palestiniens soient vrais acteurs politiques à la condition bien entendu qu'ils aboutissent dans ce processus qu'ils viennent de lancer mais alors est-ce que ça veut dire que si Israël montrait des signes de bonne volonté et revenait par exemple sur la colonie gelait tous les programmes cet accord Fata-Hamas ne tiendrait plus Agnès Levalois ? il y a déjà une première chose je pense que le moment est venu effectivement que cette réconciliation puisse aussi se faire parce que le Hamas effectivement est affaibli parce que le Hamas est aussi affaibli parce que les frères musulmans en Egypte en particulier ne sont plus au pouvoir et que donc le soutien qu'a pu avoir le Hamas le temps où le Mohamed Morsi était aux affaires ce temps-là est révolu et qu'en Egypte il y a vraiment une volonté de lutter on le voit tous les jours contre les frères musulmans et donc le Hamas a perdu un soutien donc c'est vrai que la position du Hamas aujourd'hui permet d'envisager une réconciliation interpalestinienne peut-être dans des conditions plus favorables que ça n'avait été le cas précédemment où le Hamas au moment des révolutions arabes s'est senti renforcé par l'arrivée des frères musulmans dans la région donc ça c'est une donnée qui à mon avis est absolument essentielle aujourd'hui dans ce cadre-là donc il y a aussi un moment où il faut sortir de cette idée que les Israéliens en permanence disent on n'a pas d'interlocuteur avec lequel négocier côté palestinien ça c'est vraiment la rhétorique israélienne je veux dire depuis le lancement des accords d'Ossolo pratiquement au début c'était Arafat qui n'était pas interlocuteur après bon et en permanence c'est cela aujourd'hui s'il y a une tentative de réconciliation interpalestinienne ça donne légitimité à cet acteur palestinien pour être interlocuteur mais il faut aussi que là Israël accepte de reconnaître cet interlocuteur et ne trouve pas encore une fois une raison de dire on ne peut pas discuter parce qu'on ne sait pas avec qui on discute et parce que ce palestinien n'est pas représentatif là s'il y a ce gouvernement et là encore soyons prudents ça n'est pas fait c'est loin d'être les questions essentielles sont loin d'être réglées mais là il faut quand même être cohérent et se dire s'il y a cette réconciliation ça permet quand même de pouvoir reprendre moi je ne parle même plus de négociation de paix parce que c'est un mot qui me paraît complètement dépassé et qui ne veut plus rien dire mais au moins qu'il y a un dialogue qui repart sur des bases à peu près saines même si on en est loin aujourd'hui Stéphane Rosès oui vous abordez la question du rapprochement des frères ennemis le Hamas et l'OLP au travers des données géostratégiques enfin régionales évidemment des négociations du rapport avec Israël mais qu'en est-il de la question je dirais du peuple palestinien lui-même est-ce qu'il y a un peuple palestinien ou des partis de palestiniens quelle est la part de ce qui se passe dans les populations palestiniennes dans le mouvement du Hamas et de l'OLP qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu les affrontements violents entre le Hamas et l'OLP à l'époque qu'est-ce qui se passe maintenant je dirais quelle est la part de cette dimension qui est une dimension historique culturelle peut-être plus anthropologique dans ce qui se passe en ce moment Jean-Paul Chagnolo vous disiez tout à l'heure que le peuple la demandait le peuple palestinien le demandait ce rapprochement j'étais il n'y a pas enfin c'était je suis vivé assez souvent dans cette région mais c'était au printemps 2011 c'est-à-dire au moment où il y a eu ces révoltes arabes qui ont commencé un peu partout et nous étions en pleine division Hamas, Fattah sans que pour autant on puisse à mon avis parler de guerre civile il y a eu de vrais affrontements mais c'était pas une guerre civile justement et je me souviens d'une manifestation dans la place centrale de Ramallah ça répond un peu à votre question où des jeunes palestiniens s'étaient allongés par terre avec la poitrine dénudée sur laquelle ils avaient mis de la peinture rouge et les bras en croix en disant assez de conflits assez de luttes etc donc c'était une expression symbolique reprise par toute la presse palestinienne pour dire nous voulons l'unité et quand on regarde les sondages des palestiniens il y a une immense majorité tous la veulent parce que c'est effectivement une fracture que les populations n'acceptent pas cela dit sur le plan culturel sur le plan idéologique c'est vrai qu'il y a une vraie division entre ceux qui sont plutôt du côté du Hamas et ceux du côté du Fattah mais ça touche je dirais des noyaux assez restreints ce qui me paraît important si on prend par exemple les élections de 2006 les seules qu'il y a eu avec le Hamas puisque celle de 1996 qui était les premières d'élection le processus d'Oslo le Hamas avait refusé d'y participer en 2006 moi je connais des gens des chrétiens par exemple qui ont voté Hamas parce qu'ils en avaient assez du Fattah et en plus on n'a pas le temps de regarder ça dans le détail mais la manière dont le Hamas a présenté ses candidats la façon dont le Fattah n'a pas présenté les siens dans des conditions très particulières a fait qu'il y a eu une vraie victoire du Hamas mais une victoire qui était finalement une victoire qui n'était pas simplement liée à une adhésion à un projet politique comme ça se fait d'ailleurs dans toutes les élections donc je pense qu'il y a fondamentalement de la part du peuple palestinien une volonté terrible d'être dans l'unité et j'ajouterais aussi un point c'est que c'est un peuple qui là où il y a eu ici ou là quelques avancées dans le monde arabe mais pas forcément beaucoup on pense à la tragédie syrienne les palestiniens ont considérablement souffert ces trois dernières années à Gaza ils ont été complètement enfermés enfin Alignès le rappelait tout à l'heure maintenant ils sont vraiment dans une prison ils ont toujours été à Gaza mais là plus que jamais ceux qui sont réfugiés qu'on a complètement oubliés qui sont complètement sortis de l'horizon des réflexions et c'est à tort on les voit revenir dans des conditions terribles dramatiques notamment avec la Syrie regardez ce qui se passe à Yarmouk où il y a beaucoup de Syriens mais il y a aussi des réfugiés palestiniens ils sont dans une situation terrible donc je pense que le drame palestinien est effectivement multiple mais je pense que ce qui a toujours été la force pendant très longtemps en Palestine c'est justement l'unité et je pense que le fait que cette unité puisse se faire indépendamment des questions politiques et des questions géopolitiques c'est l'idée qu'on se rassemble enfin pour parler d'une seule voix et je crois que ça c'est absolument nécessaire pour l'ensemble des Palestiniens où qu'ils soient ceci dit l'opposition entre le Fatah et le Hamas n'est pas que gentiment politique il y a aussi des arrestations de chaque camp dans le camp de l'autre Agnès Levallois oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a eu des arrestations des deux côtés il y a eu une lutte assez féroce du Hamas contre l'OLP l'OLP contre le Hamas mais je voudrais venir juste en deux mots sur la population il ne faut pas oublier que cette population palestinienne on l'a déjà dit mais il faut vraiment le répéter est complètement divisée vous avez des familles qui ne se sont pas vues depuis des dizaines d'années puisque certains sont à Gaza d'autres sont par exemple en Cisjordanie et que cette coupure du territoire ce morcellement du territoire palestinien est quelque chose de dramatique puisque les familles ne peuvent pas se rendre visite puisqu'il faut passer par un territoire israélien entre les deux et que ce n'est pas possible d'obtenir les permis pour passer donc il faut imaginer que pour cette population palestinienne qui est complètement séparée du point de vue territorial a cette aspiration à l'unité pour essayer de retrouver la capacité de simplement de se rendre visite d'aller voir les uns et les autres et donc ça c'est vraiment une demande très forte de la population même si effectivement les ruptures les coupures ont pu être très fortes en raison des affrontements politiques entre les deux forces essentielles qui sont le Fatah et le Hamas Oui je voudrais juste redire une chose qui est une évidence mais c'est un peuple sous occupation et sous occupation ça veut dire qu'on n'a plus aucun droit pas même celui de voyager que vient d'évoquer Agnès pas même celui de travailler de se déplacer il faut comprendre ce que c'est qu'une occupation c'est vraiment être pris en otage puisqu'on avait ça tout à l'heure depuis maintenant 1967 et c'est une dimension absolument essentielle de cette affaire Brice Couturier Les deux partis palestiniens ont toujours eu des objectifs radicalement différents en tous les cas des objectifs affichés vous en avez un le Fatah qui revendique un état palestinien à côté de l'état d'Israël et vous avez l'autre le Hamas qui dans sa charte réclame la destruction d'état d'Israël donc la question c'est la question du rapport de force qui va l'emporter quelle est la ligne politique qui va l'emporter qui s'aligne sur qui parce qu'il est évident que si l'accord débouche sur un alignement du Fatah sur le Hamas c'est à dire sur un objectif de destruction de l'état d'Israël il va être difficile pour Israël de négocier avec de tels interlocuteurs je crois qu'il faut arrêter d'avoir ces raccourcis qui font complètement l'impasse sur les évolutions politiques et historiques la charte dont vous parlez date de 1988 et à la suite de cette charte elle n'est pas abrogée à la suite de cette charte il y a eu des évolutions politiques qui ont conduit à ce qu'il y ait un programme politique pour les élections législatives de 2006 c'est à dire qu'en 88 on refusait totalement l'idée même à partir de 88 de l'état d'Israël en 93 on refuse Oslo je parle du Hamas bien entendu et en 2006 finalement ils finissent par aller dans ces élections et finalement entrer dans le processus d'Oslo et quand vous discutez avec des responsables du Hamas vous avez encore j'allais dire des types des gens qui sont sur des positions radicales et qui ne veulent pas entendre parler de l'état d'Israël et puis il y en a qui sont sur des positions beaucoup plus évolutives et ce qui se passe aujourd'hui et depuis pas mal d'années c'est qu'il est évident qu'on prend en compte la réalité de l'état d'Israël il y a eu de multiples trêves entre le Hamas et puis Israël c'est qu'une façon de le reconnaître et puis surtout même le cher Yassine qui a été assassiné par Israël et bien le cher Yassine avait dit qu'il envisageait une trêve de 25 ans donc il faut prendre les choses dans leur évolution historique l'OLP avait aussi une charte qui finalement a été déclarée caduque mais oui elle a été déclarée caduque par Arafat à Paris en 1989 et aujourd'hui l'OLP a reconnu l'état d'Israël et le Hamas doit forcément passer par l'OLP si ce processus aboutit il ne peut passer que par l'OLP c'est à dire par un alignement sur les thèses de l'OLP qui ont reconnu l'état d'Israël sinon ça n'a aucun sens Agnès Levallois Brice Couturier disait tout à l'heure dans sa chronique que Mahmoud Abbas avait aussi un peu plus tôt menacé de rendre les clés des terres palestiniennes à Israël en dissolvant l'autorité palestinienne est-ce que c'est une possibilité qui a été débattue parfois dans les négociations même si vous n'aimez pas le terme les négociations précédentes est-ce qu'Israël serait capable d'assumer ce rôle par ailleurs ? Israël n'a pas du tout envie de se retrouver en cette situation mais c'est vrai qu'on voit bien que dans l'impasse dans laquelle se trouvait l'autorité palestinienne ou se trouve l'autorité palestinienne c'est une option qui régulièrement est avancée certains d'ailleurs au sein des palestiniens pensent que ce serait la seule chose à faire de mettre finalement Israël face à ses responsabilités de dire vous ne voulez pas négocier et bien maintenant réassumer et réoccuper carrément puisque de toute façon de fait l'occupation est là mais au moins assumer vos responsabilités et ne faites pas porter sur la communauté internationale le poids de la gestion d'autorité palestinienne parce qu'on sait qu'aujourd'hui le budget palestinien quand même repose en grande partie sur l'Union Européenne et les donateurs internationaux donc il y aurait une certaine logique si les négociations ne peuvent absolument pas avancer et qu'il y a blocage total de dire à Israël à ce moment-là revenez à l'état de ce que vous étiez avant les accords d'Oslo et assumez complètement la situation et alors je ne crois pas qu'on va arriver à cette situation qui me paraîtrait un peu surprenante mais c'est un moyen pour Mahmoud Arbaz dans la négociation de dire que l'autorité serait prête à aller jusque-là et il me semble que c'est plus un moyen de pression dans la négociation qu'une volonté affichée de revenir à cette situation d'avant Oslo Il paraît que la plupart des dirigeants palestiniens ont sur leur bureau un rapport de 30 pages le jour d'après qui décrit les implications d'un effondrement ou d'une dissolution de l'autorité palestinienne c'était dans le nouvel observateur cette semaine Jean-Paul Chagnolo Oui je crois qu'à l'heure actuelle la situation est simple les Israéliens le gouvernement actuel ne veut pas d'une paix ça se voit par les revendications qu'il a notamment cette affaire de reconnaissance des Etats juifs et puis l'arrêt dit sur le terrain qui a été évoqué tout à l'heure il faut y aller il faut voir c'est-à-dire que c'est une colonisation systématique qui conduise à des faits accomplis très lourds donc ils ne veulent pas en l'état un véritable paix par contre ils veulent le processus effectivement donc face à ça les Palestiniens ont une alternative ou bien ils y continuent à essayer de négocier malgré tout en ressourçant l'autorité palestinienne c'est-à-dire en faisant ce qu'ils font c'est-à-dire d'abord une réunification puis ensuite des élections pour qu'il y ait un ressourcement des institutions et tenter encore et en particulier en s'appuyant sur le droit international d'avancer ça c'est la première option et à mon avis c'est l'option la plus probable c'est en tout cas ce qui est en train de se faire et ce qu'ils discutent mais l'autre l'autre pôle de l'alternative c'est effectivement de dire on dissout l'autorité palestinienne et ça beaucoup le veulent parce qu'après tout la réalité étant celle de l'occupation arrêtons d'avoir ce faux nez ce masque qui est l'autorité qui n'en est pas une c'est tout ce qu'on voudra sauf une autorité l'autorité palestinienne comme je l'ai dit à ce moment-là on leur coupe les livres mais c'est une puissance occupante qui d'après la 4ème convention de Genève dont on parlait tout à l'heure doit assumer les choses donc ça signifie que et bien Israël est l'occupant et il assume Alors accord palestinien ou pas les pourparlers avec Israël n'étaient pas franchement très avancés à une semaine de l'échéance du 29 avril donc demain la question des frontières des réfugiés de la colonisation le statut de Jérusalem sont des questions qui ont été à peine abordées vous parliez tout à l'heure du peuple palestinien quelle conséquence de ce nouvel échec du dialogue alors Agnès Levallois entre les deux parties Le peuple palestinien de toute façon est complètement désabusé est complètement dans un état de dépression totale par rapport à une situation qui n'évolue pas depuis des années et des années et qui se dégrade tous les jours un peu plus avec la question de la colonisation que Jean-Paul vient d'évoquer n'oublions pas la semaine dernière il y a encore eu l'annonce d'une colonie au sein de la ville Hébron où il y a encore des familles qui viennent s'installer au cœur de cette ville palestinienne donc la colonisation est de plus en plus importante et ça ne s'arrête pas donc la population palestinienne est complètement déprimée elle n'aspire qu'à une chose enfin beaucoup de jeunes à essayer de vivre à peu près normalement ce qui n'est pas le cas parce qu'ils ne peuvent pas sortir de la ville où ils sont ils ne peuvent pas sortir du village où ils sont en raison de cette situation donc c'est vrai qu'il y a vraiment un état de désenchantement qui est absolument dramatique et on voit du coup aussi un peu de violence de la violence qui risque de revenir face à ce désenchantement qui est de plus en plus total avec une absence totale de perspective et avec des parrains internationaux qui finalement ne vont pas jusqu'au bout des engagements qu'ils ont pris et ceci dit Jean-Paul Chagnolo on n'en parle plus du tout de ce conflit là on n'en parle plus du contraire ça a été complètement oublié ça accroît effectivement la désespérance palestinienne quant à la communauté internationale moi je dirais un mot elle a démissionné depuis longtemps elle continue à démissionner et à mon avis c'est une erreur historique majeure l'Union Européenne a été un peu plus ferme l'Union Européenne n'existe pas cette fois Stéphane Rosès oui on comprend vous dites les parrains internationaux ont le sentiment d'être aux abonnés absents on comprend que la position américaine et la position d'Obama est très marquée par l'influence d'Israël dans la politique même américaine mais est-ce que l'Europe elle ne trouve pas là une occasion et qu'elle pourrait être les leviers parce qu'on sent bien à l'égard de cet événement qu'elle est pour le parti du mouvement et d'essayer de faire bouger un tout petit peu des lignes en amont s'il vous plaît parce qu'on arrive à la fin de cette émission ça serait un chiffre 28 essayez donc d'avoir une position politique courageuse dans l'action diplomatique à 28 impossible et c'est bien ce qui se passe l'Europe est totalement incapable et ça veut dire que l'Europe est très divisée sur cette question elle est complètement divisée sur cette question comme sur les autres et aucune capacité à agir et pas simplement en Palestine je crois que c'est vraiment tout le problème de la politique étrangère de l'Europe qui n'existe pas non pas l'Europe mais la politique étrangère de l'Europe c'est pourtant elle qui a pris des directives pour exclure les colonies juives des programmes et des coopérations communautaires l'année dernière qui est important mais par rapport au reste c'est tout de même très très largement insuffisant merci